Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Sport Football Mercato Direct. Une agression violente a secoué l'entourage de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone. Son père, Mounir Nasraoui, a été victime d'une attaque au couteau mercredi soir à Mataro, une ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Barcelone. Selon le quotidien La Vanguardia, l'incident s'est produit dans un parking du quartier de Rocafonda, où Lamine Yamal a grandi et où résidant encore son père et sa grand-mère. D'après les premières informations, Nasraoui promenait son chien lorsqu'il a été abordé par plusieurs individus. Une altercation a éclaté, aboutissant à l'agression au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups de couteau. Son état est décrit comme grave mais stable. La police régionale catalane a rapidement lancé une enquête et procédé à des arrestations peu après les faits. Cependant, les autorités n'ont pas encore confirmé officiellement les détails de l'agression. Cette attaque survient alors que Lamine Yamal, âgée de seulement 17 ans, s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. L'attaquant du Barça, profondément attaché à ses racines, célèbre ses buts en formant avec ses mains le nombre 304, les trois derniers chiffres du code postal de Rocafonda. L'incident soulève des questions sur la sécurité dans le quartier et pourrait avoir des répercussions sur la carrière naissante de Yamal. Le club catalan n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant cette affaire qui touche de près l'un de ses jeunes espoirs les plus brillants. Merci de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous !